... Cindy est enceinte, en pleine épidémie de coronavirus. Elle est inquiète et ça se comprend, mais sa sage-femme lui a dit que les femmes enceintes n'attrapent pas plus le coronavirus. Pour se protéger, elle et son entourage restent très attentifs aux gestes barrières. Elle se lave beaucoup les mains au savon, surtout maintenant qu'elle est en deuxième partie de grossesse. Il n'y a pas encore beaucoup de recul sur le coronavirus. Il y a eu quelques cas rares où on a dû faire une césarienne ou un accouchement en urgence, parfois prématuré, surtout au-delà du sixième mois, en raison de difficultés à respirer de la maman. Mais on a quand même l'impression qu'en général, le coronavirus n'entraîne pas de complications de la grossesse. Cela rassure un peu Cindy, car elle sait que c'est rare et que tout est prêt. Mais Cindy se demande quand même ce qui se passera si elle l'attrape. Si elle entre en travail, le coronavirus ne devrait pas compliquer son accouchement. L'équipe médicale fera très attention à ne pas propager le coronavirus et sera très attentive. Le virus n'a été retrouvé chez les nouveaux-nés que de façon exceptionnelle, et cela ne semble pas créer de problème. Son bébé ne sera pas séparé d'elle à cause du coronavirus et elle pourra l'allaiter. Dans tous les cas, elle et son bébé seront surveillés très attentivement par les sages-femmes et les médecins. Pour le suivi de sa grossesse, on lui a dit que certains rendez-vous se feront par téléphone ou seront décalés à plus tard s'ils ne sont pas urgents. Si elle doit venir en consultation, elle sera reçue seule. C'est mieux pour limiter les risques de propagation du virus dans l'hôpital. Pour l'accouchement, elle ne sait pas encore si son conjoint pourra être là. Cela dépendra de l'évolution de l'épidémie. Les soignants lui ont expliqué qu'ils feront tout ce qui est possible pour qu'elle puisse sortir rapidement, en toute sécurité, pour elle et son enfant.